Valeurs, droits de l'homme, quand on pense aux enjeux de la compétence universelle en matière pénale de certaines juridictions, mais aussi des enjeux, clairement, qui relèvent plus de la guerre économique et commerciale, quand on pense à certaines lois extraterritoriales américaines qui vont sanctionner les entreprises qui sont accusées de méconnaître des décisions unilatérales d'embargo qu'ils ont prises. Alors, on voit que, juste à travers ces deux exemples un peu caricaturaux, peut-être il y a des enjeux extrêmement différents derrière l'idée d'extraterritorialité, des enjeux qui renvoient à des questions de souveraineté, de circulation de la norme, qui sont chères à Cécile Rapoport, qui porte ce projet dans le cadre de l'Institut universitaire de France. Et ces enjeux concernent aussi des questions économiques, commerciales, fondamentales, qui sont aussi au cœur de la chaire Jean Monnet d'Alan Hervé sur l'Union européenne et les transformations du droit international économique. Donc, on voit que ce projet est porté par deux porteurs de projets ambitieux qui nous font le plaisir de mettre ici en commun leur vision du droit et ça ne peut donner lieu qu'à des réflexions collectives des plus stimulantes. Alors, je les remercie sincèrement au nom de l'IOD, au nom de l'Axe intégration européenne, d'avoir pensé, d'avoir piloté, mené à bien ce beau projet. C'est vrai que quant à un axe comme l'Axe intégration européenne, à des membres comme Cécile et Alain, on est quand même assez contents. Et je remercie aussi notamment Sandra Blandin, qui les a aidées à organiser ce colloque dans les meilleures conditions. Alors, je vais laisser immédiatement la parole. Alors, je crois que Cécile ou Alain, vous voulez dire un mot ? Oui, très bien. Oui, merci. Merci, Brunsel. Je ne sais pas si on me voit. J'ai activé normalement ma caméra. Oui, on te voit. Ok, et Alain aussi. Oui, on voulait également dire quelques mots. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai quelques précisions techniques sur le déroulement et puis quelques petits mots d'accueil de bienvenue. Oui, tout d'abord, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Merci beaucoup, Brunsel, pour cette introduction, cette entrée en matière. On voulait également remercier l'ensemble des participants, des personnes qui participent à ce colloque, qui se sont inscrites, nombreuses. On est très contents, évidemment, du succès rencontré dans les inscriptions. Remercier l'ensemble des participants qui nous ont envoyé très tôt, ont joué le jeu, nous ont envoyé des résumés de leur communication et puis ont accepté de participer à ce webinaire dans des conditions assez singulières, assez particulières, compte tenu des circonstances. Et puis, je voulais avoir un mot aussi chaleureux pour toute l'équipe de Liode et en particulier Sandra Blandin, sans laquelle on aurait eu beaucoup de mal à organiser cet événement. Donc, qu'elle en soit très sincèrement remerciée, ainsi que Cyril Ballet pour son apport sur le plan technique. Et puis, à titre personnel, je voulais aussi remercier Cécile qui m'a accompagnée dans ce projet et en tout cas, elle m'a soutenue, on s'est soutenue actuellement. C'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Voilà. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Alain. Merci également. Je m'associe complètement à tous les remerciements d'Alain, aux participants, à Sandra Blandin, à Cyril Ballet, à Brunsan, qui nous fait un magnifique mot d'accueil. Et merci surtout à vous tous d'avoir manifesté votre intérêt pour ce projet, que ce soit pour suivre nos travaux ou plus particulièrement pour y contribuer plus directement. Alors, je vais juste, avant de démarrer, avant qu'on lance le premier panel, rappeler quelques petites informations techniques. Donc, comme on l'a signalé, il va y avoir un enregistrement et les liens vidéo seront ensuite mis en ligne des travaux de chaque panel. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, pour faciliter et pour créer une forme de chair virtuelle, on souhaite que, si c'est possible, les intervenants affichent, les intervenants, lorsque leur panel se déroule, affichent leurs vidéos et coupent leurs micros pour laisser l'intervenant qui parle s'exprimer et que les participants, on va dire, spectateurs, pendant ce temps-là, coupent évidemment micros et caméras. Et toujours pour cette même raison de faciliter les travaux, nous souhaiterions également que, dans la mesure du possible, les personnes posent leurs questions au travers du chat. Évidemment, pour faciliter les débats, si jamais c'est trop compliqué de poser une question par le chat et que la personne veut, malgré tout, prendre la parole plus directement, il est toujours possible de lever la main. Mais c'est vrai que, dans la mesure du possible, on préférerait que les questions puissent être centralisées par le président de panel à travers le chat, pour faciliter le respect du timing et la prise de parole. Voilà. Écoutez, je crois que, sur les aspects techniques, il n'y a plus rien à ajouter. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et démarrer les travaux de notre panel introductif. Et du coup, je vais rendre tout de suite la parole à Brunson Bertrand, qui a très gentiment accepté un peu à la dernière minute de présider également ce panel introductif et de faciliter ainsi nos travaux. Et je la remercie également.